Hello hello ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un chitchat make-up. J'avais beaucoup de choses à dire donc on va juste parler. Et j'ai même fait des chapitrages sur mon téléphone de ce que je vais dire parce qu'il faut bien organiser le chaos de mon esprit en de ces jours. Et du coup j'ai fait un effort, j'ai écrit un petit peu tous les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Je me dis qu'on va commencer de manière light en parlant du nouvel album d'Harry Styles, donc Harry's House que j'ai enfin pris le temps d'écouter. Et si vous voulez mon avis non sollicité, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool. Alors que je m'attendais un petit peu à ce qu'il soit surcoté puisque tout le monde en parlait et c'était un peu la hype du moment. Mais franchement une hype qui est méritée parce que j'ai vraiment grave kiffé l'album. Mes chansons préférées de l'album sont Keep Driving. Et pour le coup elle est sous-cotée au niveau de toutes les chansons qui sont écoutées dans l'album. C'est pas celle qui a le plus d'écoute mais si là je devais faire une tier liste, je dirais que la S tier c'est Keep Driving. Ensuite il y aurait Love of My Life. Celle-ci aussi je trouve qu'elle est sous-cotée, j'ai regardé pas mal de réactions des gens sur Youtube parce que j'ai bad vie, du coup j'ai que ça à faire. C'était pas celle qui était ressortie beaucoup comme une préférée ou quoi alors que je la trouve. Incroyable Love of My Life. Et par contre il y a eu une grosse hype autour de Music for Sushi Restaurant qui est la chanson que j'ai pas trop kiffé de l'album personnellement. Et ce que j'ai grave kiffé dans cet album c'est que ça aggrave une ambiance cinématographique. C'est-à-dire que c'est grave un album qui pourrait être une bande originale d'un film. Et j'ai trop kiffé surtout Keep Driving justement qui a vraiment une ambiance spécifique. J'adore les musiques de films et qui racontent vraiment une histoire non seulement avec les paroles mais avec la musique. Et je trouve que cette chanson elle le fait carrément que ce soit Satellite ou Keep Driving ou que ce soit Daylight. On peut grave imaginer des scènes de films mais j'ai des milliards d'idées pour des clips qui pourraient grave aller avec ces sons. Et c'est ça qui est hyper bien c'est que c'est des chansons grave imagées sans qu'il y ait d'image. Vraiment un très très bon album. Heureusement que j'ai noté tout ce que je devais dire parce que je suis déjà qu'au premier sujet que j'ai oublié c'était quoi le prochain. Voilà j'aimerais parler de la sur-inspiration. C'est le contraire du syndrome de la page blanche c'est à dire que c'est un moment dans la vie où on a trop d'idées. Trop de choses qu'on veut faire, trop de choses qu'on veut créer. Mais du coup ça c'est tout aussi chiant que ne pas avoir d'idées au final parce que ça te bloque quoi qu'il arrive. Parce que quand t'as trop d'idées tu vas pas tous les faire et du coup tu finis par ne rien faire. Parce que tu te dis bah j'ai trop de trucs en tête donc du coup j'ai pas le temps et pas l'énergie de tout faire. Donc je commence par rien et du coup c'est un peu la perte dans laquelle je me trouve. C'est à dire que j'ai beaucoup beaucoup d'idées pour plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'ai des idées au niveau de la musique, j'ai des idées au niveau du cinéma, au niveau des vidéos YouTube. Mais quand je suis par exemple chez moi et que je me dis il faut que je me mette au travail. Et bah je finis par ne rien faire parce qu'il y a trop de trucs. Quand on se sent surchargé d'idées on panique très vite et c'est exactement ce que je suis très douée à faire, paniquer. C'est dommage que pendant autant de temps avant j'avais aucune idée de quoi faire, j'avais rien du tout et du coup je faisais rien. Et là c'est venu d'un seul coup et je sais pas prioriser et je sais pas me dire Ah mais il y a cette idée qui est mieux ou qui est plus abordable, fais-la maintenant et le reste on verra après. Moi je veux tout maintenant. Et ça c'est un très très gros problème parce que bah là ça me freine dans tout ce que je veux faire. Je sais pas par quoi commencer et du coup je ne fais rien. Surtout que je suis une personne qui fonctionne énormément au pic de créativité. Je crée en fonction de mes pics de créativité et je suis vraiment pas du tout organisée dans tout ça. Je me dis pas ah je vais me poser une heure et je vais écrire ou ah je vais me poser et je vais réfléchir à des vidéos ou des choses comme ça. Moi c'est vraiment tout sur le moment et du coup ça me mène à cet autre sujet qui est l'anxiété générale que j'ai ressentie ces derniers temps. Qui est peut-être causée par ça, par le fait d'avoir trop d'idées. Je viens de commencer de regarder une vidéo par exemple et je vais me dire ah non mais là je devrais peut-être penser à écrire. Du coup je vais ouvrir une page pour écrire mais je vais pas vouloir écrire parce que j'étais occupée à faire autre chose et du coup je suis en mode ah non je veux plus écrire. Et après je vais ouvrir une autre page où je vais faire autre chose et après je vais me dire ah mais peut-être que tu devrais faire de la méditation là. Et après je vais commencer la méditation et pendant la méditation je vais penser à autre chose. Je suis là à penser à tout et à rien tout le temps, constamment dès que je vais commencer un truc je vais me dire ah non tu devrais faire ça aussi. Et du coup dans rien dans ma vie en ce moment je suis à 100% dans ça. Il y a toujours une partie de moi qui est ailleurs, qui pense à autre chose, qui est en train de se dire que je suis en train de rater quelque chose ou que j'ai d'autres choses à faire et c'est vraiment une surcharge mentale qui est énorme et qui est vraiment dérangeante dans la vie de tous les jours parce qu'on n'est pas du tout productif mais dans ces cas là on est là sur tous les plans en train d'essayer de tout faire alors que c'est pas possible. On profite de rien et c'était un moment où j'aimais plus rien dans la vie. Genre là je suis encore un petit peu mais j'essaye de me réguler mais c'est un moment où tout devient une corvée parce qu'on n'apprécie rien, on est toujours là en train de penser à autre chose ou sinon à se dire que là ce qu'on fait c'est pas assez bien et on n'est jamais mentalement tranquille. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Je trouve ça dommage d'être dans cette mentalité là parce que ça fait que par exemple des trucs que j'avais toujours voulu faire et que là je suis en train de faire, j'arrive pas à apprécier parce que je suis trop dans ma tête et trop en train de me dire qu'il y a autre chose et que je suis en train de manquer quelque chose. Il y a trop d'informations en fait dans ma tête constamment. J'essaye de toujours être en train de faire plein de choses en même temps comme si j'étais vraiment multitâche alors que je suis le contraire d'une personne multitâche. Et après du coup pour ça, pour pallier à ce manque de concentration et cette surcharge mentale, je me suis remise à la méditation et ça fait vraiment du bien parfois même si au début la méditation c'était vraiment un enfer parce que du coup quand t'as tellement d'infos dans ta tête, si tu commences à te poser mais elles reviennent en force je sais pas si vous faites de la méditation mais si vous en faites vous devez avoir la vision des nuages qui passent au-dessus de vous qui représentent vos pensées et vous n'êtes pas censé vous accrocher à une pensée en particulier il faut juste les laisser passer devant vous, vous les observez, vous ne les jugez pas mais vous ne vous accrochez pas à cette pensée. Et moi j'ai fait tout le contraire, je me suis accrochée à absolument toutes ces fucking pensées et sur le moment même je me disais mais non mais je pense à tout ça parce que ça me fait du bien parce qu'il faut que je pense à tout ça sinon je commencerai à paniquer sauf que quand je pense à tout ça c'est que je suis déjà en train de paniquer. Donc mauvais bail mais à force de pratiquer la méditation là ça commence à aller mieux j'arrive à plus me concentrer pendant les méditations. enfin non concentrer n'est pas vraiment un bon mot mais j'arrive à plus lâcher prise et à ne plus être aussi sur tension tout le temps et ça fait du bien parce que là ça devenait vraiment pas cool au niveau de la santé mentale parce que quand on n'apprécie rien de ce qu'on fait alors qu'on pensait grave kiffer c'est hyper dommage. Avant j'ai été mise dans des situations où c'était mon travail qui ne me plaisait pas et du coup je pouvais me dire ah bah c'est pour ça que je ne suis pas heureuse c'est pour ça que je n'aime pas et c'est pour ça que je ne suis pas bien et du coup ça me donnait une raison d'être pas bien alors que là quand tout de base va bien et que pour autant pas moi et qu'il y a toujours autant de remises en question, toujours autant de problèmes j'ai l'impression je commence à me dire que du coup c'est moi et ma perception des choses et du coup c'est sur ça qu'il faut commencer à travailler et c'est pas sur ah bah du coup si je ne suis pas bien il faut que je quitte mon job forcément ou si je ne suis pas bien il faut que j'arrête ce que j'ai commencé de faire et des fois c'est vraiment juste notre perception qui nous moine en nous-mêmes en nous disant ah là ce que tu fais t'aimes pas, c'est pas cool alors qu'en vrai c'est juste notre stress et notre surcharge qui nous parle et qui nous dit que ça c'est pas cool alors que de base on aime trop mais on se laisse avoir par le stress, par l'anxiété et outre la méditation j'ai aussi du coup recommencé à lire ce que je ne faisais plus du tout avant parce qu'à chaque fois que je commençais à lire je m'endormais et apparemment quand ça se passe comme ça c'est qu'on a un problème de sommeil aussi et c'est le cas en plus donc ils m'ont cerné j'ai recommencé à lire pour me concentrer davantage sur quelque chose parce que quand je lis je suis un peu obligée d'être concentrée sur ce que je lis sinon je dois relire le même paragraphe des milliers de fois et ça m'est arrivé plein de fois encore mais du coup ça fait que je remarque quand je commence à être vraiment dissipée mentalement et je peux revenir à la lecture et me dire non là t'es en train de lire, laisse toi juste lire et ne fais rien d'autre et ça fait du bien de lire, de s'échapper dans autre chose que de la musique par exemple et ça change un peu de ce que je faisais d'habitude parce que ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai pas lu j'étais limite devenue une illettrée depuis quand je parle de sur-inspiration aussi Instagram ça joue aussi un grand rôle dessus parce que quand on voit beaucoup de gens faire beaucoup de choses on est inspiré par ce qu'ils font et on se dit ah non ça c'est trop cool je pourrais grave faire la même chose et au final on a pas le temps ni l'énergie de faire exactement pareil que ce que tout le monde fait là j'étais vraiment bloquée dans un truc où je voulais tout faire mais du coup je ne faisais pas et ça me stressait de ne pas faire après et du coup c'est ce cercle vicieux où on a plein d'idées mais on les fait pas parce qu'on a trop d'idées et après on est dégoûté de ne rien avoir alors qu'on a trop d'idées ça te met dans un mauvais mood en fait constamment t'as une mauvaise énergie autour de toi et c'est ça qui fait que tu travailles plus mais oui bref du coup j'étais en train de dire que mes solutions pour contrer un peu tout ça c'était du coup la méditation et la lecture ça m'aide vraiment vraiment beaucoup donc c'est ce que je conseillerais à quiconque voudrait sortir de cet état de surcharge mentale et émotionnelle au final parce qu'on est constamment appelé par tout et rien et du coup ça fait qu'on devient fatigué en fait ça se rapproche un peu du burn out j'ai l'impression c'est vraiment un moment où il y a trop de choses et on ne comprend plus rien et c'est aussi un moment où notre estime de nous elle commence un peu à baisser parce que vu qu'on sent qu'on ne fait rien et moi je trouve que l'un d'un truc qui marche le plus pour l'estime de soi et pour la confiance en soi c'est le fait de bosser et de comprendre qu'on est doué dans ce qu'on fait sauf que du coup quand on est en pleine surcharge et qu'on ne fait plus rien parce qu'on est trop stressé on se dit du coup je ne vaux plus rien vu que je ne fais plus rien et pour le dernier chapitre de cette vidéo je voudrais parler de YouTube donc du coup de mes vidéos YouTube il y a beaucoup de choses que je kiffe dans le fait de faire des vidéos hyper chill sur le make-up ou par exemple comme ma dernière vidéo je vous parle de 6 produits maximum à utiliser et tout ça j'adore donner des conseils au niveau du maquillage mais après il y a une autre partie de moi qui est en mode ah mais est-ce que ça me ressemble vraiment de faire des trucs comme ça et d'un côté oui parce que je suis vraiment heureuse quand je le fais mais après il y a la moi qui pense trop et qui se dit mais moi ce que je kiffe le plus dans la vie c'est l'art et là ce que je fais sur ma chaîne YouTube c'est donner des conseils make-up et évidemment le make-up c'est de l'art mais je veux dire c'est pas exactement ce que j'avais en tête j'essaye de me dire que dans la vie il n'y a pas qu'une seule chose qu'on peut faire même sur une chaîne YouTube il n'y a pas qu'un sujet que je peux aborder je me dis qu'en soi j'ai toujours été paradoxale dans le fait où j'aime trop les trucs des fois sans trop de profondeur donner des conseils make-up non pas qu'il n'y a pas de profondeur à ça mais c'est plus chill, plus donner à tous ceux qui kiffent le make-up et il y a une autre partie de moi qui kiffe tout ce qui est plus artistique dans les émotions, la spiritualité et tout ça et je me dis ah mais si je fais pas ça est-ce que ça me ressemble vraiment mais d'un côté oui parce qu'il y a toujours eu ce paradoxe entre moi par exemple qui vais kiffer de ouf la musique pop et tout ce qui est un peu mainstream j'ai tellement rien contre ça et je déteste les gens qui sont condescendants envers tout ce qui est pop et mainstream comme si c'était la peste alors que il y a une raison pourquoi des fois c'est connu c'est parce que c'est commercial justement mais il n'y a rien de mal à ce que des fois soit commercial bref ça c'est un autre débat mais du coup j'ai toujours eu cette attirance envers tout ce qui est mainstream et en même temps tout ce qui est un peu underground si on peut dire ça comme ça je vais kiffer Bonhiver et après je vais kiffer YMCA c'est vraiment des deux mondes différents que je kiffe et je pense que cette remise en question c'était juste venu parce que je sentais que quand je voyais ma chaîne YouTube ça me ressemblait et que je kiffais les vidéos que j'avais sorties etc mais que j'aurais voulu faire plus ou j'aurais voulu vous sortir des trucs plus quali que personne n'avait avant vraiment cette pression de se dire oh je dois être grave spéciale parce qu'en plus comme j'avais dit depuis le début j'ai plein d'idées et pourtant ces idées elles sont pas là et tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube c'est juste des vidéos un peu lambda de moi qui me maquille mais il n'y a rien en profondeur de tout ça sauf que là j'essaye vraiment d'essayer au maximum possible de trouver un équilibre entre ces deux parties de moi et je me dis ça peut fonctionner c'est à dire que ma chaîne encore une fois YouTube c'est pas que pour le make-up et c'est ni que pour la musique ou le cinéma non plus c'est un mix de tout ce que je suis et de tout ce que je kiffe et malheureusement ou heureusement je kiffe plein de trucs et même par exemple au niveau de la musique qui est l'une de mes passions principales je sais vraiment pas comment l'aborder sur cette chaîne en fait c'est peut-être ça qui me manquait au début où je me disais ok les vidéos que je fais elles me ressemblent parce que c'est moi et quand je parle je me considère authentique mais vu qu'une grande partie de moi c'est l'art et une grande partie de moi c'est cette volonté de vouloir être créative et c'est la musique aussi en vrai et que ça ça ressort pas sur ma chaîne j'ai l'impression que ah merde il manque une grosse partie de moi sur ma propre chaîne YouTube sauf que comme j'ai dit c'est super compliqué de parler de musique sur YouTube enfin c'est sûrement facile pour d'autres mais moi en tout cas je sais pas trop comment l'aborder mais en vrai j'essaye de moins m'en faire et de me dire que quoi qu'il arrive je vais en parler de la manière qui me ressemblera le plus et si là maintenant je l'ai pas encore fait c'est que j'ai pas encore trouvé ce qui me convenait et que du coup c'est pas grave et que ça va arriver après je pense aussi qu'être artiste ça relève beaucoup de la patience et c'est un truc que je n'ai pas beaucoup sur lequel il faut que je travaille mais ça relève beaucoup de la patience parce que quand on a une idée d'un projet le temps que ce projet aboutisse c'est hyper long parce que quand on a une idée de film c'est pas demain qui va être tourné ni écrit ni surtout produit et diffusé et pareil pour la musique on peut pas juste créer un album comme ça en un claquement de doigt c'est quelque chose qui prend super longtemps et il faut l'accepter et je pense que ça c'est l'un des plus grands travails des artistes en général c'est d'accepter la longueur que ça prend d'aboutir à un projet et du coup de pas vraiment voir que la finalité du projet sinon c'est interminable et ça nous rend malheureux et c'est vraiment juste de voir qu'on s'amuse jusqu'à l'aboutissement de ce projet c'est un peu la phrase en mode apprécier la route et pas forcément la destination et je pense qu'au final là les vidéos YouTube c'était un peu mon exutoire si c'est comme ça qu'on utilise ce mot je sais pas trop mais c'est un peu ma manière à moi de faire des vidéos de produire quelque chose chaque semaine donc où je peux vraiment avoir l'idée de ah ok j'ai abouti ce projet là donc c'est à dire que si j'ai une idée de vidéo YouTube en tout cas une vidéo comme ça un peu rapide je la filme, je la monte et c'est carré alors que si là je dois monter un film ou quelque chose comme ça ça me prend des mois et je pense que du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans les vidéos YouTube c'est le fait de sentir que je produis quelque chose chaque semaine et aussi il y a une semaine j'avais retrouvé des vidéos que j'avais postées quand j'avais 18 ans, 19 ans sur YouTube voire 17 pour les premières où je parlais en anglais déjà c'était une toute autre époque et je donnais des conseils de vie et il y avait aussi une vidéo où je parlais de la guitare et du fait de perdre ma passion pour la guitare etc et ça m'a énormément touchée quand j'avais vu ces vidéos et je me souviens que quand je les avais postées etc je me disais ah non ça me ressemble pas je sais pas je me sens bizarre de les poster et aussi les gens se moquaient un peu de moi vis-à-vis de tout ça donc je les ai supprimées au final j'étais un peu en mode ah si gênant elles sont gênantes ces vidéos quand je les ai revues j'étais grave triste parce que je me suis dit mais non elles sont trop bien et c'est dommage que je les ai supprimées et que j'ai pensé que ça me ressemblait pas et du coup en ressortant de tout ça je me suis dit bah du coup là je pense que les vidéos que je suis en train de faire sur YouTube elles me ressemblent d'une manière ou d'une autre et c'est juste que sur le moment même on se rend pas forcément compte et on remet surtout en question on se dit que tout ce qu'on fait c'est pas assez bien ou on pourrait faire plus ou on pourrait faire mieux on pourrait faire différemment parce qu'on a tellement de personnalités dans notre tête sur tout le monde c'est vraiment ce phénomène de jamais être satisfait quoi qu'on fasse alors que quand on le regarde d'une manière objective ce qu'on fait ça peut être trop bien mais voilà je pense que j'en ai fini avec tout ce que j'avais à dire et j'avais essayé de l'organiser finalement je pense que c'était un bordel monstre et que tout était dans le désert tout ce que j'ai dit n'avait peut-être aucun sens j'espère que du coup cette vidéo vous a plu encore une fois n'hésitez pas à la liker et même à discuter dans les commentaires si jamais vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit si vous ressentez la même chose pendant que mon visage sèche allez vous abonner et ce make-up est fini il y aura comme d'habitude toutes les informations sur ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi mais on verra bisous mais on verra et on verra et on verra